oh c'est le bordel ici c'est ça là là je suis bien là bienvenue entre une boîte un train avant un moteur et de moitié de voiture avec tout ça je pense que on en a une complète le retour de vos amateurs préférés après deux semaines de longue absence nous ont pas enchanté nous non plus et c'est parti pour l'épisode 3 la chrysler et j'en profite pour dire qu'à la fin de cette vidéo pour ceux qui souhaitent rester je vais répondre à quelques questions qui sont beaucoup revenus pense que je vous dois bien ça et puis je pense que ça pourra en intéresser plus d'un mais c'est ce qu'il faut là là on est en condition pour travailler là on est venu pour ranger c'est un peu le bordel et après quand on aura rangé il sera l'heure de repartir c'est ça le programme aujourd'hui donc là l'intro c'est bon non alors petit récap pour ceux qui n'auraient pas été jusqu'au bout de la dernière vidéo je montre que je sors le demi châssis ce que vous allez nous voir peindre dans quelques minutes pour ça rien de bien compliqué c'est six vis sous la caisse c'est forcément plus facile quand il n'y a rien dessus il faut juste faire gaffe au durite qui passe dedans et autres câbles c'est tout après ça se tire c'est relativement léger même si je pensais pas et puis je vous laisse avec la suite on se retrouve là on est en position là on est tous en côte là on est bien là on va aller voir Sofiane Sofiane qu'est-ce tu nous fais là tu présentes un peu ce que tu fais pourquoi tu fais ça Sofiane j'en sais rien là c'est passé la vitre électrique c'est la seule qui marche pas de ce côté là et c'est peut-être lié au fait que là ça a été tout ordu la portière les coussins péteurs ou les coussins gonflables c'est que les coussins gonflables on peut essayer de revenir enfin ça c'est ça c'est pas dit hein mais on peut essayer et apparemment il se passe des trucs incroyables par là là ah bah le panneau de porte c'est déposé et là vous avez accès il y a deux interrupteurs en ce côté là pour ouvrir où et où euh non il y a le unlock et des locks aussi ah bah c'est ça ouais c'est trop bizarre ça d'ailleurs les passagers tu peux jouer ça c'est tout où tu fermes les bords est-ce que l'arrière il y a aussi ah ouais ah non ça c'est quoi ça ça marche pas là c'est cassé et tout ça ah il a allumé cigare ça c'est les windows bon là ça marche pas c'est pas branché c'est quoi le truc là à côté d'hommes 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 c'est vrai que ça fait du film mine de rien très très sain très très sain faudrait limite on va le chanter en direct le moteur non ? ouais ah mais du 12V et puis ouais tu peux essayer ça c'est un homme ça c'est un homme courageux ça alors apparemment mince on a pas vu qui c'est qui veut me refaire la oh c'est chiant c'est apparemment le moteur électrique bah oui regardez la fenêtre est descendue le moteur électrique fonctionne donc ça déjà c'est une bonne chose donc ça veut dire qu'il y a pas d'arrivée électrique qu'est-ce que ça fait ? ah ouais ça marche j'ai de monter ah là 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 il y a plus qu'à remonter c'est neuf on suit la vidéo de monsieur Anthony Perrier là pour nous expliquer comment faire de la peinture en gros l'idée de pouvoir peindre ça parce que moi j'avais mis de la merde de base enfin ça tient pas du tout quoi donc on va s'entraîner sur le carton on s'en fout c'est le demi châssis ça fera ce que ça fera le but c'est que ça soit protégé pas que ça me fasse comme la merde sous la barracuda ça arrive à rien ça sert à rien de faire les choses sinon ensuite éventuellement le dessous de la voiture ici prix total environ 110 euros il y avait une promo il y avait le mano pistolet mano et peinture on a un litre de durcisseur un litre de diluant donc ça ça permet de faire 10 litres de peinture de ce que le mec nous a expliqué on a acheté 500 millilitres de peinture le tout revient à peu près à 180 euros vu qu'on aura pour 40 euros 29 euros de peinture je sais plus bah le mec nous a tout expliqué mais normalement enfin c'est sûr même ça reviendra bien moins cher que les bombes à voir comment on va réussir à s'en sortir là Vincent il va entamer le petit micmac on va se mettre de la petite musique là ça me choque sans trop me chauffer là il y a un tout petit peu de coulure là là il y en a plein en dessous les voies descendent là on voit des coulures là pas une catastrophe non plus un vrai pâte et c'est en train de se foutre de haute gueule c'est parce qu'on met trop de peinture oui je pense qu'on en met un peu trop mais on passe trop et en fait vaut mieux faire une petite couche deux petites couches en fait quoi c'est vers la gauche pour réduire le débit ouais tu fermes ouais ah non tu fermes donc c'est vers la droite j'en ai mis plus tout à l'heure je crois que vaut mieux même si ça couvre pas assez voir le mythe faire presque trois petites couches tu vois plutôt que des gros pâtés qu'on met là même là sur le côté là ça se voit là ça coule à mort mais si là ça coule beaucoup sur les côtés après d'un côté ça m'arrange pour ça enfin je veux dire s'il y a une belle épaisseur même s'il y a des coulures moi ça protège bien la caisse quoi tiens on échange on va la nettoyer là tout le temps que ça sèche on va essayer une partie de juste on passe tac tac et on laisse sécher un cadeau retac tac mais vraiment deux petits coups on peut le faire maintenant ouais on va nettoyer juste pour voir comment que ça fait si on met euh pour faire une limite on va baisser un peu la dose tu regardes de loin ça fait pas trop mal de loin en fermant les vieux ah bah faut s'entraîner il n'y a pas de secret faudra qu'on prenne des portières mais ça me satisfait beaucoup d'apprendre ça enfin apprendre de massacrer déjà dans un premier temps vous voyez là c'est dégueulasse il y a plein de coulures et après ce que je veux dire c'est que tant que le châssis là pour le moment est protégé et que moi ça me coûte moins cher de faire quelque chose bien dans le temps et qui protège la corrosion là c'est bon moi ça me va on essaie d'avoir moins de coulures ah c'est ça l'objectif si je baisse ça l'aluminium il est où ? là je ferme je ferme je ferme je ferme je ferme là tu vois on est à peu près milieu de truc là je suis fermé je vais ouvrir d'un cran ou deux juste comme ça t'as vu ? ouais c'est pas mal même comme ça ça suffit il n'y a pas besoin de l'ouvrir très fort en fait exact et puis la consommation de peinture là ça se trouve ça se trouve c'est sûr on surconsomme à mort depuis tout à l'heure là on laisse comme ça tu vois ça perle ou pas comme ça perle moins en plus j'ai l'impression tu vois ça fait pas comme de l'autre côté c'est bien là ce que t'as fait bah là c'est pas une grosse couche mais tu fais ça deux fois alors peut-être trois fois j'en rends pas trop compte mais déjà deux fois je pense c'est propre là ce que t'as fait je suis quasiment au minimum c'est super propre regarde là en haut ça n'a rien à voir avec là c'est vachement mieux bon là on s'en fout heureusement on s'entraîne sur le châssis on s'en bat les couilles on remettra une couche pour que ça soit à peu près homogène mais c'est vachement bien là si on peut se chauffer un peu pour comprendre un peu avant de faire ça là la même hauteur et tout ça c'est sûr c'est royal c'est pour ça que oui on nettoie ça et puis on vous dit quoi ça doit rendre un peu rigolo quand même ok une bonne couche un peu partout enfin deux bonnes couches un peu partout après on va le retourner sans dessus dessous et pour l'instant le temps que ça sèche c'est quoi l'opération là ? on va regarder l'état de la chaîne d'audistrie par pure curiosité vu que le moteur on le touche pas trop pour le moment on va se dire c'est un petit kiff en fait en quelque sorte c'est genre en fait le moteur je le garde vraiment pour la fin parce que ça sera le truc kiffant à faire ça va intervenir assez vite mineur parce que là ce qu'on est en train de peindre ça retourne sous la voiture moi il me reste du grattage une fois que c'est sous la voiture et que je reçois la doc avec Vincent on va pouvoir se répartir au fur et à mesure posément à savoir chacun va pouvoir remonter quelque chose puis on va surtout réfléchir parce qu'entre temps j'aurais monté la vidéo où je démonte tout ça donc les trains roulants parce que j'ai pas filmé sinon c'est pas marrant et là normalement si on y va gentiment c'est naturellement un peu détendu ce truc là mais t'as la taille de la chaîne qui est quand même un peu mais bon elle doit être au bon endroit attends qu'est-ce que c'est clean à l'intérieur c'est quoi qu'ils sortaient là ah bah c'est juste une vis de ouais donc euh après est-ce que l'autre quand on va la remettre elle sera pas un peu détendue de base possible bon là elle est c'est ouf comment ça se détend tiens tu vois le jeu qu'il peut y avoir quand même dans la racam et là le témoin il est là et l'autre témoin il est là on va normalement les deux visuellement elle est pas elle est pas elle est pas décalée mais on va essayer de le faire tourner un peu pour voir je réfléchis on a bloqué des trucs à l'intérieur pas envie de forcer vous savez quoi on va aborder la mission parce que je sais plus ce qu'on a branlé avec les culasses ça se trouve il y a des il y a un truc qui gêne ou quoi normalement non parce qu'il y a plus de tiges de culbus plus rien c'est ça qui se batte dedans déjà et euh je préfère pas pas forcer il tournait bien à la main il y a pas de raison qu'il tourne plus en tout cas ça a l'air d'être aligné parce que quand on va tourner celui-là il va venir là celui-là il va venir là qu'après avec un tour de pluie s'il arrive là ouais ça a l'air d'être sur les bons crans donc vous faut que sur un tour moteur il soit aligné à la verticale sur le tour moteur ils sont alignés puis le poêle en face vous voyez comment c'est c'est pas sale les surfaces en contact avec l'huile c'est un délire le joint spin même il est sec mais il est pas il est pas dégueu enfin voilà bon bah je vais remettre les quelques petites vis et puis euh et puis on attaquera ça plus tard c'était un préavis du moteur peut-être dans je sais pas un épisode on sait rien je sais pas vu que je monte des vidéos d'une heure ça se trouve il y a moyen c'est dans le même il y a moyen dans 20 minutes pour vous on est en train de faire ça nous ça sera dans quelques jours quelques semaines peut-être tu veux qu'on le mette comment ? alors là faut le retourner pour que ça aille en bas ouais mais en même temps en même temps faut que faut qu'on ait accès à cette partie là c'est ce que je veux dire il faut le retourner complètement un tour complet euh non un demi-tour comme ça et un demi-tour comme ça vous pas forcément sinon on le retourne complètement on fait un tour ouais mais faut avoir accès à cette partie là regarde le bah un tour c'est bon la partie là elle sera là non si tu fais un tour tu le remets dans le même si tu fais un demi-tour un demi-tour en ce sens là mais dans l'autre sens aussi pour le mettre face par là ouais faut que tu peines cette partie là faut que tu fais un demi-tour comme ça attends je visualise pas mais on fait comme tu fais bah déjà on fait demi-tour sur place comme ça là faut que tu... faut virer ça faut le poser à plat et faut le redresser dessus alors à deux on le porte pas non plus je pense bah essaye là on le relève juste là déjà là on l'enlève là moi je le lève t'arrives à le lever aussi toi ? ah merde c'est encore un peu limite oh si ça va et là on tourne vas-y on tourne on va être niqué ou quoi ? attends pose et là on lève là ça peut être le plus long aussi toi là vas-y encore un peu et là on est pas trop mal là normalement il peut pas tomber et voilà là en fait on est en train de finir la peinture qu'on a dans le pistolet pour pas la gâcher du coup il va être protégé sur protégé et reprotégé c'est une bonne chose j'ai mis un coup sur ces pièces là de toute façon on va faire les choses proprement dans l'ordre ensuite mais vraiment c'est une très très bonne chose sur le dosage on a encore un peu de mal là ça se voyait après c'est de la grosse ferraille hein non non c'est plutôt pas mal on est bien on est bien nouvelle vidéo de Chococar à 18h on vient de commencer la journée de boulot on a fini dans à peu près une heure c'est la voiture qui tomberont vraiment bien toi ? il faut presque pas bonne à plus ouais ça je m'y attendais pas j'ai fait des segments là tu es de la chrysler on va regarder ce que ça dit peut-être qu'il y aura un avant et après cette vidéo bon là on est en train de découper la ligne parce que on a pas d'autre choix et elle nous emmerde de ouf on peut pas la démonter autrement hormis la ligne qui est retrouvée par arrière et dans tous les cas on va pas remonter celle là en partie peut-être que là c'est pas possible autrement donc on découpe ça ça va nous libérer du champ en dessous déjà c'est efficace ici hein moi je vais finir de dégager la durite en dessous d'essence je le reste une bonne partie pour pouvoir en fait bien frotter vous voyez là j'ai commencé frotter ensuite derrière là on commence à... on commence à y voir clair ça s'approche le moment où on va pouvoir commencer à remonter bah demain je retrouve le bouquin de toute façon ça va commencer à être très très cool là cette histoire très très cool ça c'est pas trop chiant hein ? gros solopard là qu'on a essayé de démonter depuis trois jours et là ça y est là et bah à moitié là on en vient à quelque chose d'important parce que comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo on démonte énormément de choses et c'est normal on veut bien faire les choses et là ce maître cylindre là qui paraît pourtant pas sorcier à démonter ces quatre écrous derrière sur des tiges filetées bah alors déjà ils sont derrière donc pas devant comme sur la Barracuda et de deux faut démonter la moitié du tableau de bord pour y accéder ça me permet de rebondir sur quelque chose au sujet de ces années là de voitures alors déjà les américaines c'est pas bien foutu et c'est mal fini et travailler sur cette voiture qui n'a jamais été démontée m'en donne la certitude vous verrez plus tard des trucs de fou furieux qu'ils faisaient à l'usine mais c'est... enfin c'est inconcevable c'est... c'est... moi j'ai ça je renvoie la caisse quoi donc bref ça me permet de rebondir sur un truc c'est que ces caisses elles étaient absolument pas faites pour être démontées c'était du jetable on a pas du tout pensé à la praticité du truc pas du tout pensé au fait de ah bah si je dois faire telle opération ou telle opération pas du tout c'est du jetable on a fini par réussir à sortir le maître cylindre et je vous explique pas la galère et c'est ça pour beaucoup 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 de choses après par contre c'est 9 derrière oh mais remarque regarde c'est là qu'on est content de l'avoir c'était les filets qui devaient... qui frottaient un peu là c'est bien c'est une bonne chose et puis là même on pourra mettre un bon coup propre dedans là il y avait un point de colle tout ça on re-siliconera ça il faut la laisser c'est de l'anti-bruit ça et là ça ça se décolle entre les deux ? ouais c'est pas grave ça c'est pas grave on passe juste au milieu dans toutes les jointures on mettra de l'épaisseur de crotte même si c'est pas beau c'est l'épaisseur de crotte même si c'est pas beau c'est pour au moins réussir à bien il est temps d'aller travailler c'est pas le travail ça c'est du travail ça c'est que t'es en train de faire on va comparer les arbres à cam j'en ai acheté un noeud et on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire de cette histoire lui il se défait bien déjà oui oui non il n'y a pas de raison après c'est pour sortir la poulique ça va peut-être être un peu plus cher là faudrait peut-être taper un peu sur la clavette bah lui j'ai tout seul lui ah bah c'est bon là et bah t'en viens de toi et là faut remettre la vis là il n'y a plus les poussoirs donc on peut le sortir et là faut en mettre la vis et faut mettre des... ah bah non attends ah non c'est pour installer les paliers le truc que j'ai là tu penses qu'on peut le tirer la poulière ouais faut le tirer mais alors euh... mais j'ai peur qu'on le raille bah c'est comme ça de toute façon faut le pousser... ah oui peut-être euh... bah c'est bon il vient ah bah il est... il est ventousé putain je l'accompacte derrière mais j'ai pas envie de me coincer les doigts et là faut le tenir bien droit en gros putain c'est horrible avec la rondelle là il s'est ventousé ça va venir d'un coup attends t'es sûr qu'il y a pas la pompe à huile là-bas là encore ? non non parce qu'il est devant sur les big blocks il est là ah merde oui c'est bon d'ailleurs c'est quoi ça à côté là ? ah oui bah c'est ça justement et bah c'est lui qui m'emmerde c'est peut-être lui qui t'enverde ah bah oui c'est ça bah on peut le sortir ça va ? normalement là il vient tout seul enfin plus ou moins bah non oh putain si il vient tout seul trop tout seul c'est là qu'il faut le faire gentiment ah c'est d'accord j'ai compris et en fait faut le laisser le plus droit possible faut le tourner délicatement t'en sors très très bien ils sont nickels les paliers crois toi que je m'en sors bien là on va voir comme ça ça va nous permettre de... on a vu que les cylindres étaient plutôt bons ça a l'air bien hein y'a pas une soupape qu'à manger là quand on a pété le... ça a pas l'air marqué choupel plop qu'est-ce qu'on en dit ? l'air propre hein c'est très très propre même je suis pas le professionnel mais... tiens on se le pose quelque part on se compare avec l'autre ah t'as la durée toute neuve et tout ouais pour les raccordos putain oh les gros porcs on a pas assez de place et on refait encore du moins on est bon c'est moi qui t'aille chier faut y aller au... ouais là il y a une sacrée difficile hein ouais ouais un peu faut y aller au... tiens prends ça je vais chercher le pied à coulisse je la vois pas énormément mais on voit qu'il y a quand même un petit truc si on prend euh... si on compare mettons la bosse qui est là avec la bosse qui est là super pied à coulisse en tout cas je le vois un peu plus pointu et tu le prends où le... partout ? sur la cam c'est pas... c'est pas comme ça qu'on fait enfin je veux dire je suis pas... pas expert en la matière mais... oi ! oi ! vraiment j'ai failli faire un... un 6 en gros ouais y'a une sacrée difficile hein mais c'est comme ça qu'on... ouais en gros ouais je savais pas qu'ils étaient moins longues un 621 et un 6 c'était ça qui était plus fin pas forcément la longueur si si c'est plus long c'est ça qu'on appelle plus pointu en fait c'est ça c'est ce que je te dis t'as deux valeurs t'as le fait que là c'est plus rond enfin les deux ça doit être pareil la rondeur c'est combien de temps de plus haut il ouvre plus longtemps pointu c'est qu'il ouvre plus fort il ouvre plus quoi tout simplement ouais c'est ça ah ouais d'accord ah moi plus pointu je pensais que c'est justement il ouvrait moins ok bon je suis vraiment pas expert en arbre à cam et je pense que ça se voit ça tend à s'améliorer mais là je dis des bêtises donc je vais rapidement résumer le truc il y a deux valeurs sur un arbre à cam la durée et la levée ce que vous me voyez mesurer c'est la levée la hauteur de la cam tout simplement la durée c'est la rondeur c'est ce qui va exprimer le temps que la cam reste ouverte alors forcément plus un arbre à cam a de levée plus il va être pointu mais il peut aussi être plus fin ce qui le rend encore plus pointu là c'est pas le cas parce que j'ai pris un kit qui va me permettre de garder la volupté du moteur surtout bas dans les tours pour respecter l'idée qu'est cette voiture le but c'est pas de lui faire prendre 7000 tours minutes ça inclut des nouveaux ressorts tout ça je vous le montrerai il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte et au moment du remontage du moteur développerait beaucoup plus le sujet après m'être documenté et c'est là qu'on verra s'il y a une réelle différence quel gain on a quelle perte on a est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien je me laisse le choix de remettre l'ancien arbre à cam après donc on verra alors là c'est le palier le plus petit ici qu'ils ont tous des tailles ah oui il va être plus en plus gros 1750 1750 on prend juste celui du bout c'est en code standard il y a pas de raison il a quasiment les rayures d'origine parce qu'on retrouve qui celui-là n'a jamais tourné on retrouve les mêmes stris en fait les stris d'usinage genre c'est ce moteur il a vraiment elle a vraiment 25 000 bornes 35 000 pardon je suis content j'ai pas tout contrôler bien entendu mais quand on contrôle les cams et tout ça t'as rien vu qui t'a choqué il y en a une quand t'as sorti qui semblait être dégueu mais c'était de la saleté c'est de la crasse et donc ça ça vient avec des poussoirs différents c'est tout un kit je sais pas ce que ça vaut ça serait vous mentir de vous dire ah ouais j'ai pris le kit des ressorts qui sont plus vénères aussi forcément et donc j'ai pris le truc complet pour pas me prendre la tête de savoir ce que j'achète avec quoi j'ai suivi les recommandations Mening c'est de la bonne marque que j'ai utilisé et de ce que j'ai pu voir c'est un arbre à cam qui est souvent cité on est sur une voiture qui d'origine au roue fait 200 chevaux ce qui est déjà pas mal le moteur doit en faire parce que les américains ont pas la TVA par contre les boîtes de vitesse ont la TVA sur leur voiture alors que le moteur il en fait peut-être 300 en roue il y en a 200 donc c'est déjà pas mal on va voir ce que ça dit avec ça et on était en train de réfléchir notamment à cause de la couleur est-ce qu'on peint en orange ou on le laisse en bleu d'origine savoir que les 4,40 comme ça le bleu comme ça c'est les 4,40 comme dit Vincent Vaud et le orange bah comme sur le bloc de la barracuda qu'on a serré là je vous mettrai un insert ou alors il est là bas l'insert on le fait en direct il est là sous le tas de merde il fait en direct l'insert bah c'est l'orange là le orange maupar là c'est celui qui est mis quand c'est des 4,40 bah dans les Muscle Car et tout ça celui là il doit avoir un ratio de 8.1 et rapport volumétrique je parle sans savoir ce que je dis attention je vais faire le préciser sur les Muscle etc les 4,40 bah c'est les années d'avant en général ils étaient à 10 points de rapport volumétrique donc après est-ce qu'on change les pistons ou est-ce qu'on rabote les culasses pour venir chercher du rapport on sait pas on veut garder la volupté de la voiture on veut revendre éventuellement cette voiture avec de la bonne cam quelque chose qui marche éventuellement bien parce que je pense que c'est une caisse qui mériterait de peut-être après on a un mauvais rapport à cette caisse parce qu'on l'a eu elle marchait pas genre je veux dire c'est vrai quand elle va rouler on est tombé amoureux non mais c'est pas ça alors je pense qu'on était pas loin de la puissance notamment quand elle a eu les deux jours elle marchait pas trop mal le moteur était pas dans les meilleures conditions pour délivrer toute sa puissance on va dire ça comme ça l'essence l'allumage qu'on a un peu touché le fait qu'on a pété tous les joints d'ailleurs un joint de culasse machin d'un réflexion à faire je suis un mec qui s'appelle Nick Garage Nick's Garage pense qu'il parle français mais il fait ses vides en anglais et lui c'est un spécialiste de ça mondial et là justement il fait une série vidéo sur un 4,40 similaire même bagnole même 4,40 et tout ça pour le booster justement donc je suis avec attention quitte à copier exactement ce qu'il fait ça je n'ai aucun problème à le dire parce que j'apprends en apprenant des autres je n'hésiterais pas si on le fait et que ça marche à le créditer bien entendu mais tout ça pour dire qu'on cherche l'information quitte à venir ouvrir un peu les admissions bien meuler proprement les défauts de fudure à faciliter les passages d'huile et tout ça quitte à faire ça et avoir de la bonne cam je suis chaud si ça vous plaît bah ça c'est à vous de le dire aussi parce que ça définira aussi l'investissement au delà du temps financier que je mets dedans parce que si ça si ça plaît à tout le monde moi je suis chaud de je suis chaud de faire un truc kiffant aussi donc écoutez on verra là nous on va aller travailler sur les vidéos un petit peu mais en tout cas c'est cool on a bien avancé aujourd'hui j'aime bien le moteur on le démonte au fur et à mesure ça me fait trop rire un peu de temps en temps un peu de temps en temps trêve de plaisanterie on est en train de démonter la boîte mais pas de panique on va pas aller très loin déjà ça il y a peut-être beaucoup de gens qui vont dire mais pourquoi tu le fais ? ça fuyait sûrement pas on essaie de garder l'étiquette d'origine ça me fait rire mais en fait on va refaire la jointure proprement l'étiquette doit faire partie du jour donc on pourra peut-être pas la garder la jointure propre on remonte ça tout de suite et ensuite on la nettoiera sachant que là on l'a mis à la verre on a enlevé quelques vis qui traînaient j'ai un peu fait de la merde avec ça parce que ça c'est un... ah bah c'est une goupille j'ai tiré dessus c'est une vieille goupille je suis trop con c'est une goupille je tirer dessus comme un malade mais c'est une putain de goupille donc ça j'étais en train de le tordre tout à l'heure j'ai envie de mourir c'est juste une goupille bref c'est pas en clipser j'ai été vérifié au préalable sur internet que ce qu'on démonte ça vient bien dans l'ordre de démontage de la boîte c'est à dire qu'on va pas sortir un truc qui va désemboiter tout le reste normalement c'est bon on rejoint tout proprement et ensuite comme ça on peut la brosser la peindre et tout ça la peindre ça interviendra pas aujourd'hui parce qu'on va la peindre de la même couleur que le moteur et ça c'est encore un autre débat on en a déjà parlé normalement vous l'avez vu dans cette vidéo ou celle d'avant peu importe je vais boire un café moi café 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 ah Vincent il découpe les pattes du support parce qu'on en a deux on en a un qui était déjà coupé vous voyez les pattes sont à ras et celle là c'était pas le cas et elles étaient vachement longues donc en fait le problème c'est que celui là est pas assez large donc là on met ça c'est pas si ça va tenir on verra aujourd'hui on attaque le moteur parce que j'attends d'autres outils pour bien finir de traiter en dessous et de décaper j'ai acheté du blanque son en spatule faudra qu'on achète la bonne peinture parce que le blanque son interviendra à la fin et surtout une meuleuse à air comprimé mais d'angle avec plein de petites brosses qui vous permettent d'atteindre tous les endroits qu'on a pas atteint ça va être super propre c'est peut-être ça qui fait le clip dis-le pour voir l'air il est sorti pour moi pour moi aussi mais il y a un truc qui... j'ai envie de porter un truc ah oui c'est sûr mais qu'est-ce que c'est ? ah voilà celle-là elle est paniquée c'est pas comme sur la barracuda voilà à quoi ça ressemble ça le crâne c'est ça je sais pas à quoi ça correspond ils sont neufs les roulements surprise c'est tout neuf ça c'est mon parc je me posais la question en fait on a juste à l'emmancher au bon endroit au moment où on rentre c'est pas un soucis c'est relié à quelque chose genre... voilà la crépine qui est là maintenant il va falloir que je trouve ma crépine dans tout le lot voilà ah oui pour ça ça va mais c'est trop fin c'est trop fin ? bah oui mais il n'y a pas entre deux en fait soit c'est hyper gros soit c'est fin il est bon le café aujourd'hui ? il est bon le café ? non il est bon le café j'ai dit checker ce boulot un peu comment c'est nickel j'ai enlevé la crépine je l'ai balancé à la poubelle je vais vous la chercher pour vous montrer à quel point c'est pas sale quoi c'est pas... vous voyez elle est même à moitié imbibée de ce côté là c'est quand même... on a vu pire hein ? on a vu bien 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 pire et je regardais parce que c'est ça le problème d'avoir commandé aussi toutes les pièces avant c'est que du coup je me perds un peu dans mes cartons mais le joint speed en tous les cas je vais recommander un parce que celui que j'ai commandé parce que je pense que c'est l'un des deux que j'ai sorti j'ai pas pris les mesures en fait il prend pas la forme qu'a celui là et celui là est vachement bien parce qu'il a une goulotte qui permet encore plus de limiter les fuites j'ai pas ce joint là donc proprement la loctite elle a fait ses preuves on va faire ça proprement et là bien entendu j'ai le joint normalement juste le joint c'est bon faut que je retrouve les vis et puis ça devrait pas poser dessus tu fais un ventrôle la vitrine ? c'est normal c'est bien c'est bon là ? ça c'est là pour un ventrôle j'arrive j'arrive à... avec ma pince ça va pas j'arrive à prendre ce circuit là non encore pas je vais pas la mettre au bout de la fin de là j'ouvre pas j'ouvre pas j'ouvre j'ouvre et ça dépasse pas trop là le problème de ce circlip c'est qu'il est pas compliqué mais c'est juste qu'il faut le pousser l'écarter sur les côtés et on a pas le bon outil donc c'est un peu galère d'écarter et en même temps de rentrer que ça reste dans son logement etc visuellement comme ça ça vous parle peut-être pas c'est rien de sorcier ça vient s'emboîter autour du roulement mais le fait de l'écarter c'est compliqué c'est pour ça qu'on a raboté la pince 15 fois pour essayer d'avoir quelque chose qui passe à peu près bien parce que si vous prenez deux tournevis c'est tout de suite l'enfer donc ça ça passe là mais ce que je comprends pas c'est que normalement il est pas censé gêner ah il était peut-être pas dans le bon trou faut qu'il aille dans le trou du haut ah non celui-là ah non bah Elliot oh c'est ma main merde ah bah non 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 c'est pas ça qu'il faut descendre faut que tu serres il va y aller après non non force pas il est dans sa gorge dans le fond et qu'il descendra pas là faut que tu serres et en serrant il va descendre vous voyez ce qu'on va se faire avant que je l'enlève là le blazer tu le fermes jamais on est d'accord bon bah là je vais mettre un carton je vais le poser là le machin gros tournevis bleu oh non 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 oh oui c'est tout là c'est tout là quelque merdouille hein bah tant qu'ils sont là ils sont pas partis dans la pompe à huile dans le bas du carter ça dit quoi ? on va de la merde ou pas ? ah oh là c'est un peu maillot à l'aise mais ça on le savait ça vas-y je te laissais oh oh mon dieu oh la pâte à crête au moins il dépreuve le carter en tout bah du coup va trouver quelque chose là ça ? ah la vache il y a du liquide de refroidissement quoi c'est du vent de culasse de qualité ah bah oui c'est pour ça qu'il vient pas mon je suis con hein de quoi ? il faut défaire la crépine avant de défaire le support de filtre à huile de pompe à huile je suis un peu con quoi c'est vrai que j'ai pas forcé comme un peu non plus et bah faut mettre du joint directement sur la boîte un petit peu parfois autour et ça tu dis ça recommence à Elliot là ? il y a une technique ou ? tu la dévisse oui mais à la main comme ça fin ah ! chiffon ah ouais ça va bien ça va plutôt bien ah la vache je comprends pas je comprends pas comment que ça vient ça vient peut-être pas hein ? bah je sais pas trop ah si parce que j'en ai une neuve on a qu'à regarder comment elle est branlée la neuve bah et je vois pas où c'est qu'il pourrait y avoir d'autres vis quoi et puis j'ai pas envie de forcer j'ai pas envie de forcer comme un gros bourrin là t'as enlevé des vis qui tenaient juste le chapeau ou le chapeau est venu après des vis que tu as enlevé ? ouais 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 y'a plus de vis mais bon j'ai pas non plus j'ai pas non plus de forcer comme un gros bœuf là 9 16ème on va attendre l'autre établi on verra ça se trouve en dénudant elle est juste soudée je pense mais non mais non mais non mais attends attends le palier va juste... bah non y'a plus de palier là ? bah je sais pas on verra en enlevant Villebrequin tout ça on a un peu plus de place faut remettre les tabus t'as qu'une planche comme ça ? sinon on libère la table hein ça là ? ouais ça sera que mieux hein c'est entre piston, Villebrequin après quand tu vas te mettre à rouler les soupapes ça c'est enroulant de toute façon c'est en bordel alors on peut tout foutre dans un même sac hein si on arrive à ranger propre ça c'est quoi c'est du silencieux ça ? non c'est... ah non c'est la... ouais d'admission de mise en bordel où que c'est que je roule ça ? waouh c'est quoi l'ordre ? c'est le 1 ? 1 c'est là je vais faire un petit carton propre alors c'est inversé c'est comme sur le mien donc là c'est 1 là-bas ? non mais je vais faire un carton sinon on les pose 1... ah oui on a pas de marqueur des feutres ? où que sont ? ah non ? ah ils sont pas marqués sur les biais ? ah peut-être j'écris quand même sur mon carton c'est que j'aime bien bah y'a un 4 c'est bon ? bah j'le fais quand même c'est que j'aime bien maintenant que j'ai commencé donc là y'a un 8 ouais c'est vrai oh la con j'ai fait une dingue c'est déjà desserré ça ça donne quoi le coussinet ? non c'est le piston qui est... ouais ils ont soudé ouais enfin genre ils ont... le fait qu'on les laisse avec la flotte et tout ils ont dû s'accrocher regarde ça va faire sauter le goujon ou non je crois c'est nickel le bilot ça va être très 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 chiant on arrive à le faire tourner Romaine Chapeau faut qu'on arrive à le faire tourner il est bien centré oh puis ça passe nickel avec les fonds là tu vois c'est là là ça va saouler on se souvient où y'a toute la merde il va falloir du bras le lever là mon mec mais ce qui me fait peur c'est avec le support pas tant de forcer dessus c'est le... bah faut lever il faut le faire en levant ou pas en appuyant ça va coller ah on l'a laissé la merde à j'allais péter la merde à c'est pas trop l'artier elle est là mais elle va fonctionner normalement oui c'est bon elle est où la boîte à couilles ? on dirait on est des chirurgiens et on va faire une chirurgie oh c'est mon culé ouais dégage tout voilà ah c'est beau ah comment que ça ajoute waouh oh t'as faim ? ah 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 y'en va on l'a parlé avec le lever c'est marrant ah c'est un dégui oui là il tourne sans résistance là ça va là ouais bah il a... il broutait un peu quoi mais c'est normal enfin c'est normal pas trop mais... par contre on a les tout neuf là c'est le joint de culasse le mec qui a fait ça vas-y monte bah attends on va l'enlever ça peut-être attends on va aller foutre de la lumière non c'est marrant vas-y là ah oh ah merde j'ai mis à côté on va nettoyer au max qu'on peut j'ai cherché de la chiffonnette tous un petit bout de chiffonnette ah pis les pistons ils sont... ils sont plats ah non je trouvais que c'était genre le numéro 2 ça tu vois genre mais j'allais dire le huitième il a pas resté beaucoup de matière si elle cassait la gueule la clavette ou elle est comme ça de base ? une quelle clavette ? une aile je vais le calmer lui là c'est pas mal ça ça c'est bien ça moi je suis à l'équilibre attends stop parce que là on est en train de faire une grosse caméra ça c'est le 1, 2 segments et 3 segments c'est bon je me suis enfossé dedans avec le sopalin c'est bon hop là on va les enlever comme ça c'est tout go regarde enfin elle y va mais normal c'est neuf bah ouais ah merde on en met des neuf ou... non écologique écologique il est tout euh... oh les coussinets tout mais ils sont neufs à facile c'est le numéro 2 c'est la paraffine du neuf dessus ça me termine et allez au bord encore ? ouais ouais il y a plus de trou là non je peux pas taper en dessous c'est trop ? bah c'est trop oui oh putain merde là il y a le sopin j'arrive pas à taper drôle ça vire là ? non je me sens venir bah non un peu là ouais non t'as fait quoi ? vas-y ah non t'es pas encore sorti ? il a pas bougé là ah c'est le... merde c'est le goujon ? ouais j'arrive pas à l'avoir ah tu l'as ? relève le mais quoi ? le goujon ? bah l'autre il est tombé bah il y a plus de vis dans l'autre bah oui c'est ça qu'on cherche je crois qu'il est tombé dans le piston vas-y relève le mais ça va faire pareil avec nous je sais pas on va voir ouais ça fait pareil c'est peut-être pour ça que c'est... oh comment... t'es sûr ? non non pas là mais t'es fou pas là tape pas là on tape où ? bah nulle part maintenant faut bien qu'on tape quelque part bah là on est un peu... on est un peu... on est un peu... bah met le goujon d'un autre sens sinon oh à la pêche goujon goujon deux secondes il reste plus que le troisième je l'ai je l'ai normalement c'est l'opard et l'autre ? il est pas dedans ? c'est là je suis bleu je veux sortir quoi ? j'espère qu'on l'a pas matraqué là mais non il va tomber dans la caca il va tomber dans la caca il va pas tomber surtout là pour un petit coup sur le piston de temps en temps et pourquoi tu prends pas ton maillet là ce moment-là ? parce que c'est... là j'ai dû faire bondir pas mal de gens calmez-vous je n'ai rien abîmé je vous le promets par contre on a pas été très malin parce que on protégeait bien on tapait pas fort sur les goujons ça ne les a absolument pas abîmés restez tranquille par contre on aurait pu prendre une douille longue comme une douille à bougie que ça entoure le goujon bien la rembourrer pour pas que ça bouge et pouvoir taper sur la base du goujon pas fort tout en maintenant enfin bref je sais pas si vous m'avez compris on a pas été très malin sur le moment après on s'est dit c'est peut-être plus intelligent de taper délicatement par le sang de la tête du piston est-ce que c'est pas à faire ? sûrement est-ce qu'on l'a fait ? bien sûr est-ce que des choses sont cassées ? absolument pas donc tout va bien c'est bon il va venir à la main pas d'est-ce qu'il va respirer pas d'est-ce qu'il va respirer ouais c'est qu'il va respirer 10 chiffons c'est long ok zah zah les serres par l'extérieur apparemment ah ouais par les flancs ça c'est toujours non mais c'est toujours l'inverse de quand tu serres j'ai jamais pensé à ça mais c'est vrai que c'est logique je veux pas du tout un escargol tu m'as envoyé me faire foutre table elle va tenir avec le vilot ouais c'est bon peut-être pas ouais si si ça va c'est bon Ah là il pire. Bah t'es vraiment nul. Ouais. Ah bah oui, ouais, ouais. Mais moi j'aime pas faire comme ça. Hop. Ah qu'est-ce qu'il... Aïe, on a débloqué une nouvelle odeur là. Tu les mets dans l'or là. Ils sont neufs. On va pas aller changer, on va faire des économies. Il est lourd ou pas ? Un petit peu, ouais. Bon ça va. Il y a un coussinet qui a collé, tu veux. Avec ça ? C'est sûr qu'il y a plus mal qu'il peut le tenir. Bah non, je vois pas ce qu'il peut le tenir. Elle va, elle va, elle va, elle va décoller. Ou alors ça se dévisse ? Bah j'ai la neuve. Regarde comment c'est branlé. Vas-y, ça va. Je vais brûler. Faites-le-tête là-dedans. Un truc lourd. Ça. C'est ça. En fait elle est en manche là-dedans. Regarde. C'est comme ça. Mais c'est ce qu'il y a ça dedans. Mais j'ai. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aime bien ça, regarde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah putain. Hum. On va bien en chier. Attention. Ça fait pas rien que rien. Non, pas une pince. Il y a la pince après. Et deux deux. Tu vas te mettre bien. Il y a mes couilles hein. Vu que j'ai écarté le bord. Là on peut brancher le karcher. Et là on va pouvoir faire bzout bzout tout ce qu'on veut là-dessus. 466 30 440. Ah. RB Series. C'est bon. Ça correspond. Quelle surprise. C'est le moteur d'origine de la voiture. Ah bah c'est bon. Attends on va mettre du vinaigre partout. Ouais ça va décaper. Désinfectant alimentaire, ça va marcher ça. C'est bon. Ah là j'aime bien là. Allez vas-y comme ça on va voir ce que ça dit. Ça remet les couilles hein. Là à fond dans les trous genre. Remplis. C'est bien. Il est pas sale hein. En fait faut y aller jusqu'à ce que ça coule clair partout. Il est même très propre à l'Ontario hein. En standard les pistons ils coûtent 30 balles chacun. Et si je les prends en... Ah ça ils y sont pas en standard. A haute compression. 8 pour 1. Taux de compression. Peut-être fraisé. C'est ça il me faut des 10 pour 1. Non c'est que des 8 pour 1. Et si je vais dans par exemple. C'est ça en fait le micmac qu'il faut faire. C'est 1970 par exemple. Crisseur New Yorker. Moteur. Pistonas. Là normalement ils sont en 10 pour 1. Dodge. C'est ça qu'il faudrait en gros. Il faut voir. Le pot. Ah ça marche. Si ça marche. Ça marche encore. Bon bah c'est parti. Bon bah première des choses que j'ai envie de dire c'est est-ce que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Parce que c'est ça qui nous aide et nous motive à avancer dans le bon sens. Il faut savoir que la vidéo que vous venez de voir. C'est la moitié d'une vidéo que j'ai fait complètement. Et je me dis que ça serait peut-être plus intéressant de la scinder en deux. J'aime bien faire des trucs longs parce que je veux qu'il y ait un accomplissement. Et je pense que en somme ce qu'on a fait en est un. Mais est-ce que ça vous plaît quand elles font 30 minutes. Ou est-ce que vous préférez quand elles font 1 heure. Mais en tout cas n'hésitez pas à nous le dire. C'est intéressant pour nous. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait de dire merci. Pour être tout à fait transparent avec vous. On a gagné nos premiers 100 euros grâce à vous. On a des stats qui sont vraiment cool pour un lancement. Donc c'est vraiment motivant. Et du coup on a un peu le trac de bien vouloir faire les choses. On a à coeur de garder en régularité. Parce que forcément quand on commence la régularité. Le fait de publier régulièrement. Et des vidéos de qualité surtout et avant tout. C'est ce qui permet de monter plus vite. Qui dit monter plus vite dit plus d'argent. Et qui dit plus d'argent dit plus de projets vraiment ouf. Ça c'est trop trop cool. Ça permet d'avoir une ambition sur le fait de vivre de nos passions. Donc merci tout simplement. Au delà de ça, autre question que j'aimerais vous poser avant de répondre aux autres. Est-ce que ça vous plait qu'il y ait plein de projets en même temps ? Je sais que la Kia plaît moi. Mais ça c'est pas grave. C'est une voiture qui n'inspire rien pour beaucoup de gens. Moi elle est super importante pour moi. Donc dans tous les cas elle sera toujours là. Merci aux gens qui prennent le temps de suivre les aventures de la Kia. Parce que c'est une voiture qui vaut vraiment le coup. Et qui a été mon école et qui l'est toujours. Parce que c'est toujours beaucoup de problèmes. Donc est-ce que ça vous plait d'avoir plein de projets différents ? C'est vrai qu'on entame plein de choses. On peut encore en entamer d'autres. On a d'autres choses en stock. Mais sachez une chose. Et je vous le dis dans le blanc des yeux. C'est que sur cette chaîne, les choses qu'on entame, on les finira. Peu importe le temps que ça prendra. On n'est pas là pour lancer des projets dans le vent. Et que vous en entendriez plus parler pendant des luttes. C'est pour ça qu'on a redémonté la barracuda. Pourquoi on a fait ça ? Bref, plein de bonnes choses. Mais il va être temps de commencer à répondre à vos questions. Vos questions que vous m'avez posées indirectement. Je vais répondre aux grandes lignes des commentaires qui sont revenus souvent. Parce que c'est intéressant pour les gens qui ne regardent pas forcément toutes les réponses aux commentaires. Et je trouvais ça pertinent. C'est-à-dire que moi, je regarde beaucoup de vidéos de remise en route d'Américains qui font ça et qui ramènent des voitures qui n'ont pas tourné depuis des lustres. Et je me suis un peu enflammé à faire la même. Elle est là. C'est qu'on a à moitié réussi. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont taxé sur l'amateurisme. Et oui, c'est vrai. On l'est encore. On tend à devenir meilleur. J'ai pas envie de dire toute ma vie. Bah, c'est pas mon métier. C'est normal, j'apprends. Je veux apprendre toute ma vie. Mais il y a un moment où je veux être capable de faire les choses bien. Et oui, il y a plein de choses qu'on a mal fait. Dans l'ordre, on a raccordé au vieux circuit d'essence. L'essence toute flinguée, elle a déglingué. Et ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vous mets des inserts maintenant. Nos soupapes. Admissions principalement au niveau de la calamine. Mais en fait, c'est tout foutu. Et en fait, en faisant ça, plus le fait d'avoir touché à l'allumage, bah, on a créé de la surchauffe. Et c'est pour ça que quand on la ramène, elle surchauffe. Et on a créé du coup de l'hydro-lock. Parce qu'il y a énormément d'eau qui est rentrée dans les cylindres. Et du coup, on a un peu tout tordu. Donc les culasses sont en réactif. C'est ce que vous allez voir prochainement. Ne vous inquiétez pas. Ça va être tout neuf. Deuxième bêtise. Beaucoup de gens nous ont parlé du niveau d'huile. Il faut savoir, comme je le répète en commentaire et tout ça. Mais je pense que vous qui regardez la vidéo à ce moment-là, vous le savez. Et vous êtes des gens qui s'intéressent à notre parcours. Et qui ont envie de comprendre ce qu'on fait. Il faut savoir qu'on l'a vérifié, ça. Alors, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on l'a vérifié. L'huile était limpide. Elle sortait d'entretien, je pense, quand elle a été arrêtée la voiture. On aurait dû la changer. Je suis complètement con de ne pas l'avoir changé. Ça, je vous l'accorde complètement. Après, on a vérifié. Et on a fait de la mise en huile. On ne le voit pas dans la vidéo. Mais les gens m'ont mis des commentaires en disant Bah, non, non, vous avez tout. Il y a quelqu'un, notamment, qui m'a mis qu'on n'avait pas meilleur moyen pour baiser les arbre à cam. Genre, on a redémarré à sec, quoi. Pas du tout. Parce que d'une, on a mis énormément de temps à la faire partir. Je pense que vous l'avez vu. Donc, ça a monté en huile. Et avant même d'essayer de la faire partir, moi, je l'ai fait monter en pression d'huile. Alors, pas à la visseuse directement, mais on a fait tourner le démarreur jusqu'à ce qu'on n'ait plus de voyants de pression d'huile et qu'on sache que la pression d'huile est montée. J'ai de la pression d'huile. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit vous aurez dû démonter les couves culbuts et tout ça. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Parce que vous aurez dû démonter ça, faire ci, faire ça. C'est que d'une, on n'avait pas beaucoup de temps. Et deux, ça revient sur un commentaire que j'ai eu récemment qui est très pertinent, qui m'a dit tu parles de contrôle technique, de passer le contrôle technique le plus vite possible et finalement, tu démontes toute la voiture. Et je comprends, c'est complètement con. Et en fait, il faut savoir, ces années-là, mais pour le moindre couve-culbuteur, c'est un enfer à démonter. Tout ce qu'on démonter, nous engageait à des trucs énormes. Qu'autant tout faire d'un coup. C'est pour ça que c'est pas très clair dans ma démarche. Et pour y revenir à cette histoire de contrôle technique et de papier, je vais pas en dire beaucoup. Sachez juste que là, il y a moyen que c'est un gros coup de pied dans l'eau cette voiture. Il y a moyen que tout ce qu'on fait, et je m'y prépare psychologiquement, on me dise, mais non, mais t'auras jamais les papiers. Il y a un monde. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Maintenant, on va revenir sur une question qui revient énormément souvent, parce que j'en ai joué dans le titre et je vous l'accorde. A-t-elle vraiment 35 000 km ? Moi-même, le premier, nous, ensemble, on se pose beaucoup de questions en se disant, mais c'est bizarre. Mais il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens-là. Je m'explique. Cette caisse a été achetée neuve en France, et ça répond à une autre question, en 76. Il y a une étiquette d'entretien de 79, où le compteur indiquait 30 000. Et aujourd'hui, le compteur est à 35. Donc soit le mec a fait 3 tours de compteur entre 76 et 80, ouais, elle a vraiment 35 000. La vignette, la dernière vignette sur le pare-brise, parce qu'à l'époque, on devait avoir des vignettes, c'est 80. Alors, est-ce que c'est la dernière année des vignettes ? Peut-être qu'après, il y en avait plus. Autre facteur, c'est que les voisins qui sont venus nous voir quand on a sorti la voiture, donc qui était un peu chelou pour certains, bah, en fait, les gens, ils étaient en mode « Oh, on l'a pas vu depuis X temps, 40 ans et tout ça. » Donc ça va corborer le fait que, bah, ça a pas roulé de pilus. Les gens auxquels j'ai acheté m'ont expliqué que ça faisait déluce qu'elle avait pas roulé. Et alors, on dirait pas dans la vidéo, on va la chercher, parce que tout a été nettoyé. Faut savoir que cette voiture, dans le garage, elle était empilée sous des trucs. Mais, mais, empilée sous des affaires qu'on vient entreposer depuis des dizaines d'années. Tout va vers le fait qu'elle n'a pas roulé depuis 40 ans et qu'elle a vraiment ses 35 000 km. Pédale de frein, pédale d'accélérateur. C'est là-bas qu'aux US, quand ils regardent, ils vont voir des voitures, parce qu'il faut voir des voitures qu'ils vont chercher en très peu de kilomètres, mais à force d'être exposés au temps, etc., elles sont dégueulasses. Pourtant, elles ont 10 000 bornes. Et en fait, c'est à l'usure du pédalier aussi qu'on voit, parce que ça s'use énormément. Je vous ferai un comparo avec celui de la Buick. La Buick, elle a 120 000 et quelques. L'usure n'est pas du tout la même. Alors que là, c'est neuf. On a le faisceau qui est complètement neuf, parce que ça a jamais été démonté. C'est clair et net. Et on va en venir à la question du moteur. Pourquoi le moteur présente comme ça ? Alors moi, déjà, je trouve que les internes, et vous l'avez peut-être vu, sont nickels, à part ce qu'on a cassé, les internes des conduits d'eau. C'est aussi beaucoup de ça que je regarde. Avant, c'était de la flotte. Ils sont nickels. Tout ce qui est autour des cylindres et tout ça, quand on enlève les pastilles de dessablage, c'est neuf. Là où ce moteur-là, vous pouvez ouvrir une pastille de dessablage, on l'a bien nettoyé. C'est toujours dégueulasse à l'intérieur, parce que forcément, lui, il a du kilométrage. Lui, il a peut-être 200 000. C'est vrai que c'est des moteurs qui suivent énormément, même d'origine. À l'image de la voiture, c'était pas forcément très bien monté, et ça avait tendance à pisser de partout. Et au-delà de ça, et j'y viens, et les gens ne se rendent pas compte, et je vais vous le prouver, c'est qu'il y avait énormément de nids de rongeurs partout. Et les rongeurs, quand ça pisse, ça détruit tout. À titre d'exemple, et je vous montre maintenant, j'ai entreposé des culasses dans un conteneur qui nous sert de stockage que j'ai acheté dans le lot de pièces avec le précédent moteur que j'ai serré, qui était neuve, qui sortait de bains d'acide, de rectification, etc. Je les ai entreposés 4 mois. Des mulots qui ont venu se nicher dedans, sur une notamment, et ont pissé. Et je vous montre maintenant l'état de la culasse 4 mois après. On dirait qu'elle a 400 000 bords. J'ai grossi le trait, parce que j'ai 4 paires de culasses qui traînent. Et là, elles sont là, celles dont je vous parle. Alors, vous me croyez, vous me croyez pas, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Dites-vous qu'elles étaient neuves. Là, on voit, tout ça, c'est de la mousse qui était autour. Vous voyez, ils ont même bouffé l'étiquette. Il y en avait un qui était mort là-dedans. Vous voyez, tous les guides, tout est rouillé. Tout. Là, voilà, c'était comme ça partout avant. Graissé, hein. Je précise, graissé. La fonte graissée pour prévenir de la rouille. Tout est baisé. Enfin, tout est baisé. C'est complètement récupérable. C'est pas le problème. Donc, c'est pour ça que je vous dis que sur le moteur de la Chrysler, moi, ça me choque pas du tout. Vu les quantités de trucs de rongeurs que j'ai enlevés, déjà, il devait y avoir au moins deux familles. Putain, c'est lourd. Il y a eu plus que deux familles. Il y a eu des générations, même chose. Ça défonce tout. Fait gaffe à ça sur vos caisses. Il y a trois moteurs en équipe, là. Ouais. Donc, en fait, tout ça, plus ça, plus ça, me force à penser que cette caisse a réellement 35 000. Mais je vais pas en faire des caisses parce que, de toute façon, avec le boulot qu'on fait dessus, c'est comme CR partait à zéro. Donc, dans tous les cas, ça a pas forcément de valeur. Et peut-être que je me trompe. Peut-être. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le mec, il a swap le moteur dans son garage quand elle était en 79 et qu'il en a mis un de probable aussi. Rien n'est impossible. On verra, de toute façon, dans la prochaine vidéo, on a un expert qui vient pour expertiser ça. Et vous le verrez. On aura des éléments de réponse. Ah non ! Elle parle de ce qu'elle a, là. Nous, on loue qu'une partie du regard. Et là, il y a effectivement deux DS qui sont là et qui n'ont pas bougé depuis que je suis là. Et nous, on ne rénove pas des vieilles DS. Peut-être à terme qu'on en fera, mais là, me donne pas envie. Ah oui, il y a quelqu'un qui a demandé pour les freins. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Beaucoup de gens ont dit que c'était complètement suicidaire de rentrer par la route avec. Alors, pas malin, je vous l'accorde, suicidaire. Faut doser un peu. Parce que je vous explique. D'une, on était assurés. De deux, oui, elle avait pas de contrôle technique. Et de trois, oui, les pneus étaient morts. Les freins fonctionnaient parfaitement. En fait, dans la vidéo, on le voit pas. Et la première fois qu'on la sort, on va faire un tour du pâté de maison. Et elle fonctionnait bien à ce moment-là. On a même été manger et tout. Ça fonctionnait nickel. On a vérifié beaucoup de choses avant de partir. On l'a pas mis en vidéo parce que c'était long ou qu'on a pas filmé. Mais on a vérifié énormément de choses. Et le retour s'est fait de nuit. Vous allez me dire, ah bah de nuit, c'est pire. de la ramener par la route. Et c'est là où je dis, bah, si on peut plus rien faire, on fait plus rien. A aucun moment on s'est fait peur. A la limite, on s'est dit qu'on allait la casser à un moment. Non, mais nous, on a démarqué le mètre. Et l'U.S. Et pour les autres tours, on s'est arrêté rentré. Oui, c'est ça. Ah bah d'ailleurs, anecdote, c'est qu'on est tombé sur une vidéo de gens qui redémarrent exactement la même voiture que nous, une New Yorker 76 et qui ont une chèvre qui monte sur le moteur. C'est tout. Mais c'est pas une chèvre à te dire. Je vous mets maintenant. Elle me fait beaucoup rire. Comme quoi, enfin, eux, ils en ont vraiment rien à foutre et j'adore ça. Ah oui, c'est vrai que je lui ai répondu en première partie et qu'après, je lui ai pas répondu à la suite, donc il faut qu'on va en profiter pour le faire. Alors, combien d'autos on a au total ? Là, je pense qu'on aura suffisamment de durée de vidéo pour avoir globalement assez peu de gens qui sont encore là maintenant. Donc ça fait un petit spoil pour ceux qui nous regardent jusqu'au bout. Dans l'ordre ? Bah c'est pas dans l'ordre du coup, parce que celle-là, les deux que vous voyez là, c'est... deux dernières arrivées ? Ah non ! Le blazer, on l'a... Non, c'est ça ? C'est les deux dernières arrivées ? Oui, la Mercedes, elle arrivait après la Barracuda. Donc ça fait la buie que vous voyez plus en ce moment parce qu'elle est complètement démontée au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. En plus, elle dort dehors sous une bâche. Parce qu'en fait, je l'ai fait repeindre complètement il y a deux ans pour enlever le vinyle parce que ça commençait à s'abîmer et ça a été très mal fait, donc il va falloir qu'on refasse tout. C'est un mille euros dans le cul. C'est pour ça aussi qu'on essaie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes quitte à merder parce que c'est finalement moins pire que quand on les fait faire. Donc la Buick, ça a été la première US que j'ai eu, que j'ai eu en très bon état et que j'ai beaucoup usé parce que j'ai fait plus de 40 000 km avec en deux ans. Ensuite, j'ai acheté la Barracuda que j'avais été voir avant la Buick qui était en Espagne. Je voulais acheter cette voiture, c'était une connerie. Voilà, on en est maintenant. Il y a plein de choses qui se passent. Elle m'a appris énormément. Le blazer, on vous montrera qui est derrière, qui, je pense, quand il parle de pick-up, n'est pas un pick-up. C'est un SUV. C'est les premiers SUV. C'est-à-dire qu'il y avait le K5 blazer qui est très gros. Et ils ont fait le S10 blazer avec la plus grosse motorisation qui est le 4.3 V6 et puis V8. Nous, on a le 4.3 V6. Il y avait le 2.8 en dessous. On a acheté ça à 700 balles. Il y a pas mal de pièces déjà qui sont dedans qu'on a acheté. On l'a ramené par la route de Clermont-Ferrand. Les gens, ils auraient pété un peu. On roulait tous les joueurs quand même ça. Non mais la direction, c'était quelque chose. On l'a bien ramené. Il roulait bien ce connard. Après, on a eu quelques problèmes parce qu'on a fait des conneries avec. En fait, le projet avec cette caisse pour aller en très bref, c'est une caisse qu'on adore. Il y a beaucoup de boulot. On veut faire les choses très bien. Et le 4.3 V6 existait en version d'origine en cyclone. Du côté de GMC, Chevrolet et GMC, c'est les mêmes marques sensiblement. Avec un turbo. On va essayer de faire ça pour avoir un bon entre-deux. Ça nous permettra de faire des vidéos avec une voiture à turbo et de gratter le buzz. Et je me dis, dans un premier temps, j'ai halluciné, il y a des kits sur Amazon qui existent, pour mettre un turbo là-dessus. On essaiera peut-être de faire ça. Et puis à terme, d'en faire quelque chose de cool. On ne va pas aller dans la course à la puissance. Ça ne sert à rien. On l'a déjà perdu. Il y a déjà des gens qui font beaucoup plus puissant que nous. Et ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais l'idée, c'est d'en faire un truc utilisable tout le temps. Très cool, très beau. Et qui marche. Donc, affaire à suivre. La Kia qui est dehors, ça commencez à connaître un petit peu. Pour ceux qui ont regardé, je m'invite à aller voir. C'est ma voiture préférée. Vas-y, vas-y. Oui, oui. Complètement bizarre de dire ça, mais parce qu'elle a un passif, parce qu'elle appartenait à ma famille. Attention, toutes les caisses partiennent à ma famille. Vu comment ils m'aident et ils me financent plutôt qu'autre chose. La Kia, c'est la Kia. C'est trop cool. On a vécu énormément de choses avec. J'ai commencé à démonter parce qu'il y a un problème de 4 roues motrices. Elle roule toujours pas. J'ai tout fait sur cette caisse. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas fait. Et là, on est reparti pour re-démonter la boîte. Là, il faut savoir que là où vous en êtes, la prochaine vidéo, je démonte la boîte. Dans cette même vidéo, je pense que je re-démonterai la boîte et on espérera que ça marchera. Ça fait deux boîtes que je casse. La Chrysler qui est là devant vous, la dernière achetée, celle qui va sûrement être revendue en première. J'ai énormément du mal à vendre. J'aime beaucoup cette caisse. Mais vu comment on s'arrache les cheveux dessus et qu'on va essayer de faire quelque chose de bien, ça serait bien d'essayer de récupérer un peu de pécule. Ce qui va arriver très prochainement, c'est une Laguna. Laguna 1 V6, qu'on nous a donné, qui roule très bien, qu'on a remonté par la route, enfin qui roulait très bien, qu'on a remonté par la route de Bordeaux. Il n'y avait plus d'embrayage. Ça, on a changé l'embrayage sur place, on l'a ramené, elle roulait bien. On a mis de l'éthanol dedans, j'ai explosé le catalyseur. Et en fait, on s'est aperçu que le bas moteur suentait beaucoup. Le compresseur de clim, en fait, il a soudé. Comme ça m'a fait sur la Buick une fois. On a tendance à laisser tourner les circuits de clim vide. Quand il n'y en a plus, on se dit, bon, tant pis, j'en mettrai plus tard ou j'en remettrai pas. Le compresseur, c'est graissé par le circuit parce qu'il y a de l'huile dans le gaz de clim, il est lubrifié. Quand vous faites ça, en fait, vous pouvez souder l'embrayage. Sur la Buick, j'ai eu le problème, le compresseur mort, et sur la Laguna, ça fait exactement la même chose. Donc un bruit horrible, une odeur de ferraille nauséabonde. Même combat, l'opération pour accéder au compresseur, c'est mal enchevêtré dessus, dans le V6. Donc on a tout déposé, on a tout refait, on a tout mal refait, on va tout refaire. La Mercedes que vous avez très rarement vu, 280 SE W116 1973. Très bien, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est un gros gruyère, donc on a essayé de trouver des solutions. On l'a envoyé chez le carrossier, on vient de la récupérer. Le carrossier, on lui a encore filé 5000 balles, un autre, et puis il a chié dessus. Anecdote qu'on vous racontera quand on aura la voiture, parce qu'il y a des choses à en dire et je pense que ça vous plaira. Et du coup, on va essayer de faire nous-mêmes certaines choses. Clio 1, C15, très important de les mentionner, on a fait pas mal de trucs là-dessus. Le wagonaire qui me balade tous les jours en ce mois, là on le voit pas, je vais la ramener quand même. Il a son petit mérite. Lui là, qui nous balade partout, j'ai refait toute la segmentation, tout le moteur dessus. Elle arrive sur ses 200 000, elle a pas été très bien entretenue. On a pris des compressions l'autre jour, elles sont toutes bonnes. Je suis assez fier de cette caisse. Elle m'emmène partout et puis elle est cool, c'est pas grave pour faire vraiment de la route, autoroute et tout, et ça j'utilise la Swift de mes parents en général. Une caisse qui me passionne et que j'attends d'être meilleur pour pouvoir m'en occuper, c'est la 750 IL E38 de mon grand-père, qui est dans un état fantastique, qui a des problèmes de boîte et qui a des problèmes d'électronique. Elle a 220 000 la caisse, mais elle est magnifique. Et ça j'ai trop hâte de vous la montrer, mais on peut pas faire ça là. C'est-à-dire que si c'est une voiture où un jour faut qu'on dépose la boîte et tout ça, c'est pas le même boulot. Peut-être qu'on en a peur pour rien, peut-être que c'est pas si compliqué que ça. On fera ça dans les bonnes conditions. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. J'aimerais remercier tous les gens qu'on met des messages incroyables, tous les gens qui sont abonnés, tous les gens qui regardent encore cette vidéo là maintenant. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Et je vous avoue que j'ai envie, on a envie de vraiment bien faire les choses. C'est pour ça qu'on a peut-être un peu du mal à se mettre en place. Parce qu'on a pas envie de décevoir, on a envie que ça vous plaise avant tout. Et pour moi c'est un grand kiff de faire ces vidéos, c'est un grand kiff de travailler sur ces voitures, c'est un grand kiff de me lever le matin en ce moment. Même si pour le moment c'est que le début, c'est trop trop lourd. Et je vous promets qu'on va faire des trucs de ouf. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Elliot, Vincent qui est derrière la caméra. A très vite sur ChocoCart. Avec... Celle-ci ou une autre. J'ai pris la phrase de Smile avec Gasoline. Il me l'accordera peut-être.